Malheureusement, ce rapport appelle à régler nos problèmes économiques en usant des exactes et même recettes qui nous ont, selon moi, conduit à la situation actuelle qui reste mauvaise pour le plus grand nombre. Je pense à l'inverse que les crises, parce qu'elles sont structurelles et très nettement liées à ce qu'on appelle le néolibéralisme, sont devant nous et que revenir finalement aux recettes du néolibéralisme comme si rien ne s'était passé me semble être un contresens. Vous appelez notamment, en effet, encore et toujours, à réduire le déficit public, mais sans avoir l'air d'envisager d'augmenter certains impôts ni de revenir sur ceux qui ont été supprimés. Vous constatez pourtant bien que la suppression de la taxe d'habitation nous a fait perdre 2,8 milliards de recettes en 2022, celle de la redevance audiovisuelle 3,2 milliards et la baisse du taux d'impôt sur les sociétés 2,9 milliards, sans parler du manque à gagner de 4 milliards dès 2023 à cause de la suppression de la CVAE en attendant la suite. Force est de constater que ces baisses et suppressions d'impôts bénéficient principalement aux plus riches, tandis que les impôts indirects et injustes, qui sont, rappelons-le, les plus importants proportionnellement, comme la TVA, restent intactes et pèsent de plus en plus lourd sur les épaules des classes populaires. J'attends à ce sujet impatiemment la sortie de la nouvelle enquête de l'Institut des politiques publiques sur les revenus et les impôts payés par les ultra-riches en France, dont les premiers chiffres indiquent que pour l'infime minorité des plus fortunés, les 0,00001%, le taux de prélèvement d'impôts se rapprocherait de 0. En déplorant la faible baisse du déficit, 5 points entre 2022 et 2023, et en n'appelant pas à revenir sur les baisses d'impôts effectuées aussi injustes et coûteuses soient-elles, la Cour passe donc un message clair. C'est encore là la dépense publique qui est attaquée. Puisqu'à peine votre rapport sorti, M. le ministre des Finances annonce en conséquence des milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques prévues à partir de 2024. C'est cette même politique libérale qui, d'un même geste, attaque sans cesse nos mécanismes de solidarité sur lesquels repose pourtant la cohésion sociale de notre pays. Une cohésion de plus en plus fragilisée par les attaques constantes contre nos systèmes de retraite, de chômage, de santé. Des attaques qui se font systématiquement avec l'objectif de réduire les dépenses publiques et spécifiquement celles consacrées à la solidarité, et ce, en prétextant à chaque fois vouloir sauver ces dix systèmes. Et je vous le demande, après les soignants, les professeurs, les chercheurs, les chômeurs, les jeunes, les précaires, les retraités, sur le dos de qui l'État va-t-il encore bien pouvoir fonctionner tous ces milliards manquant dans les calculs ? Comptez-vous encore, et encore, faire de grandes annonces d'une main pour retirer de l'autre les moyens et les fonctionnaires nécessaires pour les faire appliquer ? Si les objectifs affichés sont sincères et que le gouvernement souhaite vraiment réduire son déficit, tout en investissant dans les chantiers indispensables à l'avenir du pays, la solution est pourtant simple. Cette solution ne se situe pas du côté de la taxation du travail, mais du sel du capital. Les unes des journaux vantant les nouveaux records historiques de dividendes versés chaque année, 200 milliards en 2022, dont 80 milliards pour les seuls CAC 40, 21,7% des actions de CAC 40 appartenant à trois familles. S'il fallait le rappeler, les aides aux entreprises atteignent aujourd'hui 256 milliards en 2021, soit la moitié du budget de l'État. Elles ont été multipliées par 20 en 40 ans, avec une envolée record sous Emmanuel Macron. La redistribution des richesses peut se faire effectivement d'abord par une fiscalité et une taxation de ces hauts revenus. Mais elle se fait aussi à partir de la redistribution de la plus-value en augmentant les salaires, en créant les emplois, ce qui crée un cercle vertueux parce que ça donne plus de cotisations, plus de rentrées fiscales. Il est temps de prendre au sérieux l'avenir du pays et d'y investir pour plus de protection et de justice sociale plutôt que de détruire des décennies de conquêtes sociales à coups de 47-1 ou de 49-3. Il est temps de soutenir financièrement nos collectivités à hauteur de leurs besoins plutôt que de chercher encore et toujours la moindre faille ou le moindre prétexte d'efficacité pour leur couper des vivres. Il est temps de prendre au sérieux les crises sociales, sanitaires, écologiques et bientôt peut-être malheureusement financières qui se répètent, s'aggravent et nous attendent indéniablement et d'armer l'État pour les combattre et y survivre plutôt que de les rendre toujours plus vulnérables. Il est temps de se souvenir que de la dépense publique c'est aussi des recettes, des embauches, de la demande et pas seulement des chiffres en moins dans la balance. Il est temps finalement, chers collègues, d'en finir avec le néolibéralisme plutôt que de tenter de le rafistoler à tout prix après chacune de ces crises. Merci. Merci.